Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je vous emmène passer le week-end avec moi à Brisbane en Australie. Alors, je commence ma journée par prendre mon petit déjeuner. Ça c'est le petit déjeuner que je fais presque tous les jours. C'est du yaourt avec du granola et des fruits. Donc là, des pêches et des fraises et un petit dé. Là, je ne sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était un Earl Grey, French Earl Grey, je crois. Et ensuite, je vais déjeuner dehors. J'aime bien faire ça le week-end. Quand tu fais beau, c'est assez agréable. Il y a la petite Maggie, Margaret, derrière moi, qui me regarde et qui prend un petit peu, un petit pain de soleil. Là, j'essaie de vous montrer un petit peu, j'essaie de vous montrer le paysage, mais ça n'a pas trop marché. Et là, j'appelle Margaret pour qu'elle vienne me voir. Et ensuite, du coup, on était parti en direction d'un marché de Noël. En fait, il y avait un marché de Noël français qui était organisé à Brisbane ce week-end-là. Du coup, forcément, j'avais envie d'y aller. Donc, on a pris la route pour aller se rendre au marché de Noël. Donc voilà, là, on arrive. Je suis désolée si les plans ne sont pas parfaits. Je ne suis pas encore super à l'aise de filmer dehors avec tout le monde qui me regarde. Et de filmer les gens aussi. J'ai toujours peur que ça les embête. Donc là, on commence à se promener dans le marché. Il y avait des petits stands, des boulangeries. Il y avait un bar. Il y avait... Bah là, il y a plein de petites décorations françaises super mignonnes. Voilà. Après, il y avait aussi plein de petits goodies françaises, plein de petits produits françaises. Ces petites décorations. J'ai trouvé que les fleurs étaient super jolies, là. Là, je vous montre un petit peu le paysage, les bâtiments. Et là, c'est à l'intérieur où il y avait tous les petits artisans. Donc, il y avait pas mal de choses différentes. Voilà. Et là, il y avait un joli décor super sympa, j'ai trouvé. Et vous allez voir, j'en ai profité pour jouer à ma Marie-Antoinette. Et ensuite, on est allé à côté. Il y avait un espèce de grand centre commercial, on va dire. Et on est allé faire des petites courses parce qu'en fait, il y avait un... Donc là, je vous le montre. Là, il y a les fleurs. En fait, c'est une sorte d'épicerie fine. Et on a acheté plein de choses que je vous montrerai après. Et ensuite, on a été manger une petite crêpe au marché de Noël qui était super bonne. Et là, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Donc, on est passé déjà à l'épicerie, la petite épicerie fine. On a acheté une baguette qui était plutôt pas mal, honnêtement. Des petites truffes. Ensuite, on a pris du nougat au beurre de cacahuète. Je pense que ça, ça va être délicieux. Là, j'ai pris une sorte de mélange pour faire un golden latté, je crois que ça s'appelle. J'avais envie d'essayer parce que j'avais déjà essayé de le faire maison et je voulais essayer de le faire comme ça. Ensuite, on a pris aussi des dates. On a pris du chocolat. Ça, c'était du chocolat suisse. On a aussi pris du chocolat blanc avec des noisettes. Des petits litchis. Quoi d'autre ? On a pris des loukoums. Ça, c'est de ma passion, vraiment. Je suis fan de ça. Mon bêche est mignon. Des petites nectarines. Ça, c'est enfin la saison et j'adore les nectarines. Je suis super contente. Et ensuite, on est passé dans une épicerie indienne où, en fait, ils font des curies. Tout fait, en fait, qu'on adore, qu'ils sont vraiment délicieux. Du coup, on a fait le stock. On a refait notre stock de curies. Après, je crois, c'est de bite. Pour avoir le stock, voilà. Donc, beaucoup avec du panier dedans parce que c'est ce que je préfère, moi, personnellement. Et le soir, du coup, forcément, on était obligés. On s'est fait chacun un petit curry avec mon copain. Moi, j'ai... Alors, mon copain, il a pris celui-là qui est très, très épicé. Moi, je ne supporte pas quand c'est trop épicé. Et moi, j'ai pris celui-là qui était épicé, normalement pas trop épicé, mais qui piquait quand même. Et là, on faisait cuire du riz à côté. Et ensuite, on a regardé... Comment ça s'appelle ? Top Gun. Donc, c'était le Top Gun, mais le deuxième qui est sorti en 2022, il me semble. Et c'était très sympa. Voilà. Du coup, là, je vous retrouve le lendemain matin. Pour le petit déjeuner, je me fais des tartines. C'est le petit déjeuner du dimanche matin, en général, les tartines. Et du coup, j'ai voulu essayer ma boisson au durmier, que je ne sais plus comment dire en français. En fait, vous faites une petite pâte comme ça, avec la poudre. Et ensuite, vous versez du lait dessus. Je crois qu'elle s'appelle Golden Latte, la boisson. Et franchement, c'était vraiment très bon. C'est très sympa. Voilà. Et j'ai regardé des petites vidéos ASMR, en même temps, de prendre mon petit déjeuner. Là, je regardais Jouimi. J'adore ses vlogs. Ils sont vraiment super sympas, vu qu'elle voyage un peu partout. C'est génial. Et là, on était partis pour faire des courses. Là, je vous montre un peu la météo, parce qu'il ne faisait pas beau le dimanche. Et on attendait une tempête qui devait se préparer. En tout cas, il y avait un gros orage l'après-midi. Là, on arrive en magasin. Donc là, c'est l'entrée du centre commercial. Et Woolworths, c'est le nom du magasin. On fait nos courses. Donc, j'ai essayé de vous montrer un petit peu les produits vite fait. Un peu rapidement. Là, c'est des produits de Noël. Et après, je vous montre les fromages, qui sont super chers. Malheureusement, on ne peut pas en acheter un ou deux par-ci par-là, mais pas trop non plus. Et après, là, c'est les Tim Tams. En fait, c'est les biscuits typiques australiens, qui sont super bons. Vraiment, on a les yeux au chocolat. Notre chariot de course. Voilà. Et ensuite, au retour, c'est moi qui a conduit. J'essaie de m'entraîner un petit peu à conduire. Puisqu'en Australie, on ne conduit pas du même côté qu'en France. Et du coup, quand on fait des petits trajets, j'essaie de m'entraîner. Parce que c'est vrai que je n'aime pas trop ça. Ça me fait un peu peur. Du coup, il faut que je m'entraîne au maximum. Et quand on est rentré, j'ai décidé de faire des petits cookies. Au flocon d'avoine et à la banane. Parce qu'on avait des bananes qu'il fallait absolument qu'on utilise, comme vous pouvez le voir. Et du coup, voilà. Donc, pour la recette, je vais vous dire un petit peu. Vous mettez trois bananes que vous écrasez en purée. Vous mélangez bien ça. Ensuite, vous ajoutez une cuillère à soupe d'arôme de vanille ou d'extrait de vanille. Voilà. Et deux cuillères à soupe de sirop d'érable. Franchement, ces cookies, ils étaient super bons. C'est des cookies qui sont sains. Il n'y a pas de matière grasse dedans. Quoi ? Ensuite, vous mettez un oeuf et vous mélangez. Donc, et ensuite, vous mettez, je crois que c'était environ une cupe et demie de flocon d'avoine. Je ne sais pas les quantités en grammes parce que la recette, c'était en cup. Mais je pense que vous pouvez tout faire sur internet ce que ça fait. Enfin, à quoi ça correspond une cupe et demie. Ensuite, je mets un petit peu de cannelle et des pépites de chocolat. Voilà. Et j'ai rajouté un peu de farine, même si ce n'était pas dans la recette parce que je trouvais que c'était un peu trop liquide. Du coup, j'ai rajouté un petit peu de farine pour que ça soit un peu plus épais de la pâte. Donc voilà. Ensuite, vous formez des petites boules. Vous mettez au four, je crois que c'était pendant 15-20 minutes jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Vous les sortez du four et voilà. Et c'était délicieux. Alors là, j'ai voulu vous montrer les billes. Je ne sais pas si vous allez les entendre. On avait des billes qui sont venues faire un cinéma dans notre jardin. Voilà. Et ensuite, on a décidé de faire notre sapin de Noël vu que c'était une journée un peu pluvieuse. Et même si c'était un peu tôt encore, c'était le 20 novembre. Bah, j'avais envie de le faire. Donc du coup, on s'est mis au travail avec mon copain. Et on s'est mis à décorer le sapin. Donc cette année, on a acheté des boules dorées, blanches et vertes. On trouvait que c'était un bon petit combo. Voilà. Donc, on n'a pas l'air super content sur la vidéo. Mais en fait, je pense que c'est qu'on est juste concentré. Voilà. Et là, on a terminé. Et donc là, je vais vous montrer juste un petit peu le rendu. Donc on est assez content du résultat. Honnêtement, je trouve qu'il est assez joli. Et voilà. Et ensuite, j'ai voulu vous montrer un petit peu la tempête qui est arrivée. Donc il y a eu pas mal d'orages. Et beaucoup de pluie. Pendant de bonnes heures, je pense, en fin de journée. Voilà. Mais moi, personnellement, j'adore ça. Ça a rafraîchis un peu l'atmosphère. Ça faisait super bien. Et pour le dîner, on a mangé des restes. On a fait, c'était un feuilleté avec des lentilles, des champignons. Super bon. Et on a regardé une série. Je crois que ça s'appelle 1899. Et voilà. Avec notre joli sapin, la petite Margarete, qui se promène. Et on finit notre week-end comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Bye.